est ce qu'on est on pas mal de choses à raconter aujourd'hui et pas beaucoup de temps ça va être rapide attendez il faut que j'enlève ça là j'entends un retour c'est jamais agréable de s'entendre surtout quand il ya un petit décalage et en plus que j'ai pas d'invité même si c'est effectivement toujours recommandé d'avoir un retour pour savoir si je parle ici vous m'entendez pas donc cocon sémantique l'idée m'est venue parce que j'ouvre un nouvel atelier à partir de mardi prochain vous allez sur laurent bourrelli.com inscrivez vous sur la liste d'attente si vous sur le poste atelier cocon sémantique tout en bas du poste liste d'attente c'est déjà à moitié à moitié plein et cet atelier ben il m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses maintenant je commence à en avoir suffisamment fait pour voir son intérêt pour voir aussi les les principaux profils à qui ça correspond et peut-être aussi c'est à qui ça ne correspond pas d'accord c'est il ya c'est pas forcément pour tout le monde on va voir ça dans quelques minutes de plus vous allez voir normalement vous allez me voir en double ceux qui me suivent sur youtube puisque 95% en procès je je plaude un un podcast avec audrey audrey clavec sur la rédaction web vient de lancer sa formation et surtout je suis très fier d'elle puisque je l'ai vu grandir en trois ans depuis qu'elle a intégré bootcamp passot je l'ai vraiment vu s'épanouir et j'ai suivi toute sa carrière depuis la rédactrice web inconnue jusqu'à aujourd'hui de des leaders dans cette industrie qu'est ce que ah ouais aussi aussi qu'est ce que je voulais faire là alors il ya salut loïc salut yannis mister nicolas oui ça va merci et toi et wali walo w alors il faut toujours que je me rappelle d'aller sur la version mobile mobile de de periscope si je veux un peu mieux manipuler les commentaires et tout ça puisque sur la version desktop c'est normal je sais pas trop alors qu'est ce qu'on voit j'ai ayoub en ligne et six autres spectateurs voilà donc bon j'ai aussi un petit exercice de style c'est à dire que là c'est pour me chauffer les gars j'ai j'ai un après-midi bien rempli là il y avait les trois ordinateurs qui étaient en train de fabriquer de rendering des vidéos je vais faire cela et maintenant ici en français juste après j'ai envie d'enchaîner un live en anglais sur SEO Conspiracy sur le sujet de du banne du ban de Twitch de Dr Disrespect si vous ne le connaissez pas je vous expliquerai qui c'est et pourquoi c'est un événement majeur et unique de toute ma carrière en SEO et en marketing digital et en production de contenu je n'ai jamais vu un cas comme celui-là il y a des leçons très importantes à retirer du du cas du banissement de Dr Disrespect et ça ça va se passer dès que je raccroche en français boum je vais enchaîner en anglais boire un café quand même entre les deux et après à 19h j'ai rendez-vous avec une proposition en anglais à laquelle il faut que je réfléchisse salut Mr Khalifa il faut que je réfléchisse parce que c'est comment vous dire c'est une décision où je peux prendre une décision court termiste pour de l'argent de la visibilité de on va voir qui pourrait être dommageable long terme ça fait partie de ces situations et c'est fou que c'est fou que ça arrive si tôt après avoir juste démarré SEO Conspiracy que déjà ce genre d'opportunité c'est à dire là on part s'agirait d'une keynote d'une intervention publique mais ceux qui l'organisent ou en tout cas celui qui a la tête de ça alors j'ai pas forcément un problème avec lui en particulier je pense que ce qu'il fait c'est pas mal dans le thématique copywriting mais il trempe un peu dans une bande dans certaines eaux bref c'est les gens qui parlent de lui que je valide pas trop si vous voyez ce que je veux dire je fais un aparté comment créer son premier cocon sémantique sans galérer tu vois Christian qui va lancer un tuto de la vie lundi soir sur la semaine à partir de lundi Loïc t'es un peu à la bourre parce que le premier on l'a fait il y a quoi il y a 15 jours il y a trois semaines et c'était donc donc oui ça fait un petit moment que tous les lundis à 19h c'est sur la sémantique là c'est pas on dépasse le cocon sémantique dans les rendez-vous lundi vous avez à 19h avec Christian Médine mardi à 15h avec Fred Bobé ça c'est les streamers live à heure fixe de manière hebdomadaire et vous avez moi qui stream des fois pas pendant des semaines et puis ça peut être comme aujourd'hui je vais streamer deux et voir pourquoi pas aller trois fois dans la même journée chacun d'accord différents bars différentes ambiances les premières c'était comment rater et maintenant c'est comment réussir mais après justement ça fait partie de mon de mon discours le cocon sémantique je l'ai vu je l'ai voulu open source entre guillemets c'est plutôt l'idée le concept je l'ai donné à tout le monde que tout le monde se l'approprie et Christian fait partie des premiers qui ont levé le doigt pour dire tiens j'ai compris là où tu voulais aller je pense que je peux rajouter quelque chose d'intéressant là dessus tous ceux que je valide à ce niveau là sont sur frenchtouchsio.com c'est la famille cocon sémantique Nicolas oui avec tous ces lives t'as plus de vie c'est quand je sais pas si t'es en couple mais c'est quand ta femme va te dire ton conjoint te dit tu passes plus de temps avec Laurent Borelli qu'avec moi j'ai déjà eu le tweet alors que je sais que ça peut se passer quand je passe en mode hyper activité hyper actif le commentaire qu'on me fait c'est tu es partout mais c'est quand même un petit peu le but c'est un petit peu aussi une démonstration de ma faculté à communiquer ok donc en dehors de mes talents de référenceurs il y a aussi le communicant et quand on te dit t'es partout je peux pas ouvrir internet sans voir ta face c'est un compliment merci le live est aussi un exercice très particulier salut sonnerie oh vas-y chauffe-toi surtout que t'es là ma belle c'est plus que Sandrine me regarde je vais je vais je commence à avoir les tétons tout durs déjà c'est vrai en plus je sais pas si j'ai le voyant en caméra qu'est-ce que avec la canonne celle-là oui regarde Sandrine m'a 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 excité d'un coup donc on arrête de déconner si tu veux apprendre le cocon sémantique il y a différents niveaux différentes barres différentes ambiances différentes personnes je vais pas spoiler comment Christian Méline va t'expliquer sa version du cocon sémantique même si je la connais et qu'il y a des variations par rapport à la mienne il y a des on est tous sur la même colonne vertébrale on est tous avec le même mindset on est tous avec le même objectif maintenant j'ai toujours dit je ne suis pas un gourou un gourou il dirait ma cam c'est la meilleure toutes les autres c'est de la merde moi je dis ma cam c'est la meilleure et tant mieux pour toi si t'as de la bonne aussi ok Christian il a de bons résultats je suis content pour lui il a de la bonne cam et ensuite effectivement ça c'est une citation de Sylvain Perronnet qui aussi fait partie de la famille cocon sémantique il y a cette fameuse masterclass que je vous recommande je ne sais pas si il y a une version virtuelle des Perronnets c'était à Bordeaux en 2012 13 par là où dans la même salle t'avais donc Sylvain Perronnet Christian Méline Jérôme Rossignol Visiblis et Laurent Bourrelli c'était effectivement une masterclass qui a été une date dans très importante dans l'historique dans la timeline du cocon sémantique une autre date historique a été quand on s'est tous réunis à Paris et qu'on a passé deux trois jours ensemble fun à bosser mais ce dont je veux vous parler aujourd'hui c'est que je serais ravi que mardi vous inscriviez à l'atelier cocon sémantique j'ai trouvé là une formule hybride à mon avis à mon niveau tel que je le conçois idéal pour le retour sur investissement par rapport à ceux qui veulent parce que là je vais t'expliquer comment faire de A à Z très rapidement très facilement mais t'es lâché t'es d'accord tu peux pas aller ensuite m'envoyer un mail ou un DM sur Twitter en me disant tu peux tu peux m'accompagner est-ce que je pars dans la bonne direction non ça marche pas comme ça et surtout je suis pas donné en version consulting dans les 400 euros de l'heure et ça va augmenter en 2021 donc je comprends que ce soit pas accessible à tout le monde du point de vue consulting one-on-one c'est pour ça aussi qu'il y en a d'autres consultants qui l'ont beaucoup moins cher que moi et qui peuvent vous expliquer la chose leur version en tout cas du cocon sémantique l'atelier est une formule hybride où j'ai sorti de la vente la formation à télécharger j'essaie à réfléchir à un autre modèle pour cette version de juste clac tu payes tu télécharges et tu te débrouilles là dans l'atelier les places sont limitées pourquoi ? parce que pour chaque étape pour chaque élève moi personnellement pas quelqu'un d'autre moi personnellement je fais un retour je fais une correction des exercices donc je peux pas en prendre d'accord un nombre illimité c'est limité à 30 parce que c'est quand même c'est du boulot et c'est un petit peu fatiguant de ce genre de correction d'exercice un reblochon Nicolas tu viens me payer un reblochon elle est en moment sans visio cette masterclass merci Marion pour l'info donc effectivement la masterclass t'as trois trucs à faire d'accord dans ta vie de référenceur t'as le SO high level t'as la masterclass des perronnés et t'as l'atelier concours sémantique et éventuellement si tu veux apprendre le business du SO bootcamp SO mauvaise nouvelle pour toi bootcamp SO ça ne va pas ouvrir avant 2021 on est bien il n'y a pas d'élèves tout le monde reste à bord d'accord la majorité des des élèves de bootcamp sont là depuis le début depuis c'est quoi 6 ans un truc comme ça et pour quand je dois faire rentrer des nouveaux c'est un nouveau cycle il y a là on est dans un cycle hyper avancé on est donc bootcamp SO pas avant 2021 l'atelier coqueron là c'est pour apprendre la mécanique comment on fait du référencement comment on arrive à des résultats où j'enlève moi je dis que j'enlève tous les points d'interrogation d'accord il n'y a plus de truc comment je fais je suis 37ème sur google et comment je fais pour passer la 37ème à la première place il n'y a plus ce genre de truc ou alors est-ce que je devrais aller attaquer ce mot clé ou pas ou alors qu'est-ce que je dois on part même de l'objectif qui est mon fameux trafic en 3 tiers un camembert d'analytics avec une partie popularité aka page rank backlinks tes mots clés dans google et les autres moteurs de recherche je ne sais pas combien tu as de trafic de comptes aujourd'hui un autre tiers où c'est la notoriété ça c'est le plus difficile à reconstruire recommander les gens de voter pour toi je sais toujours de quoi je parle je pense que j'ai suffisamment de gens qui me recommandent pour savoir t'expliquer comment construire ça et ensuite le dernier tiers c'est l'autorité là c'est le pouvoir du branding de la marque est-ce que tu existes en tant que quantité est-ce que tu as suffisamment travaillé ton branding pour faire en sorte que tu aies au moins un tiers de ton trafic qui est consolidé grâce à la puissance de ta marque ce trafic en 3 tiers c'est le modèle idéal et moi je dis ok on part de ça de cet objectif on va déconstruire toutes les étapes jusqu'à ton existant ton état des lieux aujourd'hui et après on repart dans l'autre sens et la bonne nouvelle c'est que peu importe si tu atteins ce trafic parfait en 3 tiers qui à mon avis est l'idéal d'une strat d'accord au niveau analytique sur une stratégie de marketing digital et de référencement en particulier enfin non là on est dans le marketing digital on est bien plus que dans le SO sur Google et surtout SO version ordinateur parce que ça aussi moi je suis déjà sur je donne des solutions là le prochain c'est comment tu fais pour Google Discover d'accord comment t'es déjà là sur le mobile t'as des solutions moi le concours sémantique il est déjà adapté pour des trucs comme Google Discover qui est du prédictif search et qui est sur des formats très particuliers salut Mr Sid comment vas-tu Sid peut témoigner de comment ça l'a remué de faire l'atelier concours sémantique parce que ça aussi c'est vrai que pour certains ça te met un peu en face des réalités d'accord de de ce que je dis qui est est-ce que t'as les moyens de tes ambitions et j'adore parce que les profils sont des sites les plus connus du web francophone jusqu'à celui qui démarre qui n'a même pas de site donc il y a vraiment une variété de profils donc je vois c'est super intéressant pour moi et puis le problème qu'il y a c'est que c'est une formation de groupe ça c'est le jeu c'est pas une formation personnalisée même s'il y a une partie personnalisée parce que je fais un retour pour chaque élève à chaque étape le discours que je tiens est calibré pour ceux qui ont l'ambition max le trafic en 3 tiers numéro 1 sur google de manière consistante plus aucun mystère pour arriver premier et rester premier sur n'importe quel mot clé le seul point d'interrogation c'est est-ce que t'as le temps et ou l'argent les ressources à déployer pour arriver premier sur ce mot clé et voire même devenir un des leaders dans ton industrie il y a des gens qui parlent qui font des conférences qui font des formations je suis désolé mais ils sont pas légitimes là je pense qu'un des prochains Periscope je vais aller taper sur les formateurs les conférenciers de Amazon FBA et comment gagner de l'argent en ligne avec Amazon FBA et compagnie d'accord parce que les gars ils gagnent 300 à 3000 balles par mois et ils se permettent de faire de grandes leçons bof pas ma cam et là c'est pareil dans je crois que j'ai toujours prouvé dans ma carrière que je suis pas juste un beau parleur que je en anglais on dit talk the walk et walk the talk donc tu parles du cheminement et aussi toi aussi tu fais le cheminement tu fais et j'ai toujours démontré quand c'était la période du blogging j'ai dit allez je vais créer un gros blog à dc.com pour montrer que je suis capable de faire un vrai blog dans les règles de l'art avec plein d'auteurs avec tout ça et 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 là pareil je je parle beaucoup content marketing c'est c'est au au programme de l'atelier cocon et j'ai dit là avec qu'est-ce que c'est aux conspiracies je vais faire une démonstration je vais leur montrer comment ça marche je vais leur montrer d'accord et là ça fait 5 minutes que ça existe et déjà il y a déjà il y a les résultats donc ça c'est chouette alors que c'est un plan SO Conspiracy c'est un plan et Mr Kubel qui est là Mr Benjamin aussi Barre et Sébastien Mayou qu'est-ce que je veux dire ouais SO Conspiracy c'est un plan il y a 3 un premier palier à 3 ans un autre à 5 et si j'en ai j'ai encore je suis encore vivant et motivé à 8 ans ok voilà les projections pourquoi parce que temps et ou argent par rapport à ce que je veux déployer sur SO Conspiracy j'ai pas un million d'euros à mettre sur la table là aujourd'hui pour m'occuper de ce truc et avoir des résultats dans un an donc ben je l'étale avec mes petits moyens mes petites ressources ma petite Stéphanie on fait plus de boulot du meilleur boulot que de bien belles agences parisiennes donc ça c'est plutôt pas mal de ce côté là mais surtout donc point numéro 1 pour faire un cocon sémantique sans galérer c'est où est-ce que tu vas apprendre Stéphane Brieux 8 ans oui j'arrête à 60 j'ai 52 à 60 je prends ma retraite pour toujours d'accord ben non tu vas pas te bouffer tu parles pas anglais je parle de SO Conspiracy donc là c'est un truc qui t'intéresse pas parce que c'est en anglais déjà donc en français on verra si je t'y invite en mais à la vitesse où ça s'active en anglais je sais pas voilà je sais pas bon bref passons oh Mr Chris Mr Chris Boggs et pour info Chris Boggs alors qu'il comprend parfaitement le français lui c'est un OG d'accord la preuve que ça marche c'est au Conspiracy Chris Boggs c'est un des enfin il a le statut de oui légende c'est à dire l'un des premiers et l'un des premiers influents l'un des premiers mecs qui ont compté dans l'industrie du SO et aux Etats-Unis en particulier docteur rien que là rien que d'avoir et en plus là un américain qui se connecte à mon stream en français ça suffit pour faire ma journée oh Mr Josselin salut à 60 qu'est-ce que je non non à 60 ans je vais faire de la bicyclette l'été du ski leader m'occuper de ma famille et je vais arrêter de travailler je vais arrêter de travailler si j'en suis capable d'arrêter de travailler ça c'est encore un autre discours c'est un truc que surtout quand tu as été sportif je prétends avoir comme un métier sportif de haut niveau tu t'arrêtes c'est déjà une première mort donc je ne sais pas ce que c'est que la mort de l'entrepreneur d'accord quand tu arrêtes c'est je me suis fixé une date mais je ne sais pas bon et si on commence à bosser les gars parce que là moi j'ai l'heure elle tourne et il faut que j'y aille donc ce fameux cocon sémantique tout a été dit dessus mais surtout la vérité est à l'écran d'accord la vérité est à l'écran vous le savez donc regardez ce qui se passe là merci cmj.com pour une étude sur le SEO et le contact marketing on va aller alors tout est intéressant allez le lire mais on va aller à la page la plus intéressante qui est la page 11 où c'est les connaissances et termes les plus familiers pour les producteurs de contenu 78% cocon sémantique ok vocal search après analyse de log budget crawl A et O c'est les answers ok c'est l'optimisation knowledge graph people so ask position 0 tout ça 78% j'ai la vérité est à l'écran j'ai gagné j'ai écrabouillé tout le monde d'accord il n'y a même plus débat et tous ceux qui ont voulu lancer des pseudo stratégiques pompés sur la mienne avec leur propre branding ciao au revoir tous ceux qui ont déposé des brevets tous ceux qui ont d'accord qui se sont bien alimentés sur ma gueule bye bye le seul qui reste là aujourd'hui et bien c'est Lolo donc allez on va passer en vue GoPro Hero pour ça d'accord un héros parce que est-ce que c'est de la fausse modestie est-ce que c'est de la fausse modestie de dire que t'es le numéro 1 que c'est est-ce que c'est même contestable que aujourd'hui en 2020 le cocon sémantique est la stratégie numéro 1 pour réussir son référencement en France point numéro 1 est-ce que quelqu'un est capable de me donner autre chose qui a prouvé des résultats probant d'un gros résultat pas juste marginal et puis surtout qui est pour tout le monde pour tous les niveaux et en plus je suis même pas forcément le meilleur pour vous l'apprendre peut-être que Christian Méline le lundi la manière qu'a Christian de vous l'expliquer va beaucoup mieux résonner avec vous que la mienne mais en gros le cocon facile sans prise de tête qui n'est pas celui de l'atelier où on est sur 6 phases 6 étapes mais en fait ça fait peut-être véritablement une dizaine d'étapes il y a une version que j'ai de 52 étapes que je mets en production en anglais vous n'avez qu'à suivre et c'est au conspiracie pour savoir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là si vous ne parlez pas anglais tant mieux pour vous 52 étapes pour construire ça va au-delà du cocon sémantique d'accord c'est une stratégie complète et parfaite la meilleure stratégie de marketing digital imaginable je vais la faire moi-même puisque personne n'est capable aucun client d'appliquer tout ça aucun élève donc je vais encore une fois montrer que aïe talk the walk et la walk walk the talk 52 étapes mais là aujourd'hui beaucoup plus simple comment tu démarres on va se regarder les yeux dans les yeux pour ça numéro 1 tu dois oublier qui tu es tu n'es pas toi tu n'as pas de site je ne sais pas ce que tu fais je ne sais pas quel site tu as je ne sais pas sur quelle thématique tu es mais peu importe le premier exercice consiste à créer une carte mentale du point de vue de ton buyer persona tu ne sais pas ce que c'est qu'un buyer persona va chercher sur ton moteur de recherche préféré si tu ne sais pas ce que c'est qu'analyser la customer journey alors pareil va te renseigner là je n'ai pas le temps de t'expliquer tout ça chose que je fais volontiers en consulting ou ailleurs donc tu dois faire tout ce qui est possible pour comprendre qui à qui tu parles et dans la première étape tu vas faire ce fameux mind map que vous voyez là donc le mind map cocon sémantique où vous voyez tous ces tous ces nœuds reliés entre eux avec une espèce de carte de contenu là comme ça mais là où tout le monde se gourde c'est que en gros les mecs qui vont faire un plan du site ou ordonner leurs mots clés favoris comme ça sous forme de mind map et avec toujours les réflexes bien sûr de mettre les mots clés les plus précieux le plus proche du centre comme si ça avait une espèce d'importance sauf que moi je le fais à l'inverse ça c'est des choses que personne d'autre que moi à initier ok c'est Bibi qui l'a fait en premier personne d'autre pourra me l'enlever ça d'abord comprendre la demande se mettre dans la peau de la demande cartographier tout t'es là pour répondre à des questions t'es là pour donner des solutions à des problèmes d'accord et déjà au centre tu dois te poser bien au delà de simplement ce que tu vends ton service ou ton produit déjà un alors ça un donc te projeter dans la peau de ton bailleur persona et surtout est-ce que t'es capable de savoir ce que tu vends réellement pour de vrai derrière le produit ou le service ça c'est des trucs qui empêchent de dormir des clients ou des élèves pendant des jours c'est un tel chamboulement rien que ça dès le départ quand je dis ok qu'est-ce que tu vends je vends des qu'est-ce que je peux te prendre comme exemple des plantes de chat professionnelles ok donc plaque de cuisson plantes de chat vraiment c'est ça que tu vends qu'est-ce que tu vends bah je vends une plante de chat non tu vends pas une plante de chat tu vends quand même un truc très particulier du point de vue de la santé ok c'est mieux de cuire des aliments à la plante de chat que sur un barbecue ou ailleurs deux tu vends quand même une atmosphère l'espagne les tapas d'accord le flamenco d'accord une plante de chat dans un restaurant surtout c'est bien autre chose que simplement une table de cuisson ou alors je prends l'exemple de peut-être plus facile à comprendre d'un client qui vend des facettes dentaires d'un chirurgien dentiste qui est un client content tous les ans je reçois mon cadeau ma belle boîte de chocolat à Noël là je vais la recevoir de chez le nôtre quand tu reçois tous les ans une boîte de chocolat de ton client c'est que ça va c'est un client content en principe et qu'est-ce qu'il vend des facettes dentaires bah non il a fallu creuser un petit peu mais tu vends un nouveau sourire c'est pas des facettes dentaires que tu vends et souvent le client on va pas te le dire pareil pour aller sur une thématique connexe chirurgie esthétique je vais me faire enlever la bosse du nez ou je veux des plus gros seins ou enlève moi les rides comment ça s'appelle je vais dire lobotomisé non botoxisé d'accord botox est-ce que vraiment c'est ça tu vends du botox ou non réfléchis qu'est-ce que tu vends vraiment derrière le produit ou le service ça c'est déjà un truc si ça si vous êtes tellement fort que vous avez tout compris ou alors que vous avez ça vous chamboule tellement et que vous endormez pas peu importe entre les deux il y a il y a ceux qui comprendront jamais et qui continueront sur cet axe dont on a parlé l'autre jour et Thomas en a pris le relais merci à lui achète ou dégage d'accord c'est ce là j'en peux plus de cet état d'esprit de dire ok le seul engagement le seul moyen que t'as ou la seule au niveau du point de vue simplement de business quoi le seul truc que tu vas faire c'est achète ou casse-toi la transaction si le mec il sort pas sa carte bleue et qu'il te dit là j'achète pas ton truc alors il y a zéro alternative et même ceux qui prétendent faire du cocon sémantique ou des guides d'information et tout ça sont quand même dans ce mode binaire achète ou casse-toi casse-toi parce qu'il y a aucun niveau d'engagement autre que cette fameuse transaction point alors que il y a une infinité de possibilités d'engagement une infinité c'est justement cette fameuse customer journée si tu es capable de l'analyser de A à Z et il y a des trucs comme par exemple pourquoi pourquoi ça va être en 52 étapes le concours sémantique que je suis en train de créer en version anglais parce que moi j'ai toujours dit que par exemple le mailing est le truc numéro 1 là Audrey sa formation là le podcast il uploadait sur la chaîne donc vous voyez double sa formation elle est déjà quasiment pleine donc il va falloir s'inscrire sur la liste d'attente mais c'est avec elle aussi qu'on disait ça je veux dire il faut quand même être conscient de la réalité à un moment donné et quand tu je ne sais même plus où je voulais aller avec tout ça bref enchaînons c'est une étape clé perdre du temps à la préparation permet d'en gagner à l'exécution si tu es encore à faire voilà justement pour terminer sur ce mode binaire achète ou casse-toi je suis désolé mais ceux qui prétendent même si c'est en concours sémantique ou pas informer alors qu'en fait le seul truc qui les intéresse c'est vendre et bien vous allez perdre et oui ce que je disais oui pardon pour revenir à Audrey l'exemple que je disais c'est que je lui disais ok en off mais je vous le dis en on une mailing list moi j'ai toujours eu ma mailing list j'ai toujours travaillé c'est ça c'est mon principal vecteur de communication pour bien des choses mais là je passe moi au SMS je veux une liste vraiment des plus proches on pourrait dire une liste VIP si vous voulez ou ça va être via direct le téléphone le texting ça peut être un groupe Whatsapp ça peut être ce que vous voulez moi j'ai envie de passer par le SMS mais c'est quand même un autre niveau là pourquoi le SMS parce que Google Discover parce qu'à mon avis l'engagement sur le mobile via ce genre de tuyaux c'est l'équivalent du backlink pour ceux qui font encore du SEO en mode 2010 ok je suis déjà là sur quel est le backlink comment ça fonctionne sur Google Discover quels sont les quels sont les leviers à actionner pour être consistant là dessus parce que montrez moi celui qui est capable d'avoir des résultats consistants sur Google Discover et je je mange mon chapeau première étape donc c'est ça tu fais ta cartographie en mode barrière persona et c'est après en phase 2 il faut avoir fait des dizaines voire des centaines de mois et oui je peux frimer je peux en 5 minutes te montrer comment je je calcule offre la demande comment je les rassemble comment je ça c'est super je pourrais je pourrais là frimer en live et te montrer ça comment je fais en 5-5 sauf que j'en ai un paquet derrière moi de tous ces trucs là et c'est que il faut que tu le décomposes en deux phases t'es pas capable aujourd'hui de le faire en une phase donc fais-le en deux phases d'abord la cartographie la carte mentale de ton buyer persona et ensuite tu vas commencer à triturer ton mind map pour que ça ressemble à ce que j'appelle plaquer l'offre sur la demande et pas l'inverse donc tu tritures ton mind map pour justement mettre tes mots clés etc et au niveau où j'en suis aujourd'hui il n'y a personne d'autre au monde au monde je dis bien au monde et je maintiens là ce que je suis en train de dire que personne d'autre avant moi a été capable d'expliquer aux gens comment reprendre le contrôle de son site de manière chirurgicale à ce jour ceux qui font qui font l'atelier concours éventrique chaque page chaque page du site chacune chacune chaque toute ont un rôle en tant que tel d'accord l'individualité l'URL la page elle a un objectif bien précis et comment donc elle même elle existe mais ensuite comment elle s'intègre dans le reste de la structure et quel est son rôle à jouer pour qui pourquoi et à quel moment d'accord voilà comment ça se passe et tout chaque page est calibrée avec différents niveaux d'intention niveaux d'ambition le mind map cocon sémantique de mes élèves aujourd'hui est un véritable plan de route ou plan de bataille pour aller conquérir des mots clés sur google mais bien plus encore je vais pas vous en parler aujourd'hui on va rester sur le SEO mais il faut savoir pour que ceux qui ont vraiment de l'ambition il va falloir enrober cette couche SEO d'une stratégie de content marketing et après il faut aussi parler backlinks qui doit être une continuité du cocon sémantique off-site donc numéro 1 tu fais ton ton mind map par soi numéro 2 tu replaques l'offre sur la demande et tu hiérarchies tes contenus ensuite la fameuse structure là sur laquelle tout le monde est parti les pages parents les enfants les filles les petits-enfants le fameux maillage là ça c'est ta colonne vertébrale mais sache que bien plus important que ça et qui est en relation avec quoi et pourquoi la proximité sémantique et je vous apprends aussi à casser ces structures on se repose sur ces structures pour avoir une infrastructure solide et par dessus on construit une architecture ou un maillage interne qui lui va être d'une robustesse et d'une pertinence parfaite alors il y a des très très bonnes idées qui partent en couille dans ce sens parce que quand tu commences à péter l'étanchéité des silos quand tu commences à faire des liens croisés comme ça ça peut aboutir à l'exemple le pire exemple c'est les plugins où tu rentres une liste de mots-clés et à chaque fois que tu as le mot-clé qui apparaît dans un contenu ça va te faire un lien vers une page d'accord destinée ça peut paraître comme une bonne idée c'est la pire des bonnes idées ça va marcher ça va monter et après comment ça va s'exploser ça va faire ça va faire mal par contre quand tu sais contrôler ça de manière chirurgicale c'est au scalpel qu'on fait son cocon sémantique parce que même si tu vois des structures donc des visualisations cocon.se avec toutes les billes qui sont parfaites de belle taille etc je sais pas je peux vous en montrer tu vois des cartographies comme ça ok des trucs comme ça ou tu vois toutes qui s'opposent donc avec une structure de type blog comme celle-là tu peux te dire ça c'est un joli cocon sémantique bien foutu parce que la taille des nœuds est importante c'est une page chaque nœud est une page donc c'est la la taille c'est le page rank plus la proximité sémantique qui permet qui permet de dire bon il y a un paquet d'algorithmes derrière tout ça d'accord il y a surfeur raisonnable et tout ça mais bon bref pour rester basique ça du point de vue artistique vous pouvez préférer ça mais du point de vue Googlebot c'est ça qui marche sauf que même là même dans cette version là il n'y a pas de contrôle il n'y a pas de contrôle et là encore tous les nœuds ne sont pas de la même taille j'en ai un autre alors pour être franc qui est une version black hat du cocon sémantique ok là où tous les nœuds là ça commence à devenir massif et tous les nœuds sont vraiment proportionnels sont très très bien c'est très bien agencé ça mais c'est plus ça c'est 2010 ça c'est 2010 ça ça c'est un screenshot ça ça remonte à 2010 ce screenshot aujourd'hui il n'y a plus rien laissé au hasard par rapport à la taille des nœuds qui symbolise la puissance de la page et qui est au service de quoi on fait aussi maintenant en mode hyper avancé du cocon sémantique c'est fini les liens réciproques fini maintenant on peut ça devient du cocon sémantique avancé mais effectivement quand on sait ce qu'on fait quand on commence à reprendre le contrôle de l'architecture de son site web qui est le trésor le plus sous-exploité de toutes vos stratégies SEO vous êtes à peu près carré sur comment on fait une page optimisée vous savez acheter des liens votre mail interne il est à chier quel qu'il soit et si vous prétendez faire du cocon sémantique peut mieux faire et là qu'est-ce qui va se passer ça va se jouer à la bataille puisque c'est la stratégie numéro une tout le monde l'adopte ça va se jouer à celui qui fait le meilleur cocon et on voit déjà que ça bataille entre cocon sur des requêtes donc de contrôler qui fait quoi à quel endroit à quel moment pourquoi etc au niveau de chaque page je ne peux pas vous promettre plus d'accord je ne peux pas vous promettre la lune en plus même du point de vue backlink si vous réfléchissez bien j'ai déjà expliqué cette histoire du jeu du mot mystère la seule chose que vous devez savoir pour comprendre le concept du cocon sémantique c'est le jeu du mot mystère je ne peux pas le simplifier plus que ça jeu du mot mystère c'est j'ai une carte avec le mot avocat le métier et je dois vous faire deviner avocat le métier donc si je dis en droit le mot mystère représente un client dans dans le cas d'un procès ou d'un problème juridique le mot mystère est également rédacteur d'actes officiels etc si je ne suis pas trop nul au jeu du mot mystère vous allez rapidement deviner avocat le métier alors que si je devais décrire avocat le fruit alors il faudrait que je dise ok c'est un fruit non pas certains le prennent pour un légume mais c'est un fruit qui est en forme de testicule c'est la définition officielle d'accord avocat ça vient de de couilles link whisper non j'ai pas testé Stéphane mais rien qu'au nom je vois ce que c'est et ça m'intéresse pas Stéphane j'ai rank for win ok j'ai mon propre plugin d'accord j'ai pas besoin d'un plugin de linking wordpress j'ai le mien tu devrais essayer le mien c'est autre chose salut Clément salut Adrien on est à un autre level là quand même oh Mr Juan comment ça va j'ai oublié de t'envoyer d'ailleurs les exercices que je t'ai promis hier donc je vais le faire tout de suite juste après Jocelyn oui 52 étapes le vrai cocon sémantique que j'ai en tête aujourd'hui où toute la partie toute la dimension visibilité où finalement quand on commence à sortir d'accord des œillères de je fais du référencement pour Google version ordinateur dès qu'on commence à rentrer dans des enjeux de visibilité dans ce genre d'objet dès qu'on commence un peu à ouvrir ces œillères pour comprendre qu'on est des dealers d'attention dès que les gens cherchent et que ça dépasse largement Google et que sa démarche dépasse largement juste faire du référencement avec du texte et ben oui on peut aller jusqu'à 52 étapes et je me suis arrêté à 52 pourquoi ? parce que ça fait un an et j'ai dit on va faire une étape par semaine pendant un an qu'est-ce que vous me racontez alors bon entre les trolls de brio oh putain on a aussi Mister Mister Dorf je vais manger mon chapeau montre-moi celui qui va me faire et tu aimes ma vue GoPro alors ça joue moins Mister fantastique avec cette vue-là tandis qu'avec le grand angle là le 9 mm là on fait vraiment Mister fantastique t'en déclarer le GoPro mais j'ai pas du tout mon bureau n'est pas rangé c'est comme ça c'est toujours comme ça c'est toujours un peu quand même j'essaye de toujours un peu être rangé parce que j'ai beaucoup de bordel derrière de tout chose mais je déteste le papier si j'ai pas si pas tout est si tout est pas clair si tout est pas à sa place bien je sais pas Alexis Bird est là oh là là mais il y a du monde vous déboulez tous Antoine Giraud un prothésiste dentaire qui t'en va des bonbons et des chocolats c'est un malin c'est vrai c'est vrai c'est vrai pas con oh là mais Cid t'es sur YouTube et sur Periscope Antoine je suis pas Mr Fantastique je suis Mr Live non en fait moi le super héros qui me ressemble le plus c'est lui c'est lui moi je suis le Hulk c'est comme ça qu'il m'appelle en VTT c'est comme ça qu'on m'appelle aussi pour plein d'autres choses parce que parce que j'ai une je suis invincible et je suis très fort de point de vue force musculaire donc Hulk et surtout parce que je suis invincible et que j'ai été irradié j'ai été irradié au plutionium aussi c'est vrai et ça m'a pas tué au contraire il faut savoir que du plutonium beaucoup de une grosse exposition au plutonium mais très brève peut avoir des effets bénéfiques peuvent rendre comme moi invincible grand beau magnifique éternel en forme etc alors que si vous êtes exposé pendant longtemps à des faibles de doses beaucoup plus faibles là les soucis peuvent arriver mais je vous conseille oui de vous faire irradié moi j'ai été irradié en tant que fœtus puisque ma mère était chercheur au CNRS à sa clé et qu'il y a eu un incident ils ont trop vécu un petit morceau de plutonium et que à 200% j'ai été irradié dans le vent de ma mère ça c'est pour la petite histoire c'est pas c'est pas c'est pas du flanc c'est vrai j'ai les preuves enfin j'ai les preuves ben regardez les preuves je suis invincible et je suis je suis parfait donc qu'est-ce qu'il vous faudrait d'autre comme preuve que ça alors ensuite où on en est donc on en est encore là à l'élaboration de cette stratégie globale où vous devez avoir une vision cartographiée de chaque page chaque élément qui s'incruste dans un ensemble chaque élément a une vie en tant que telle donc quand je dis élément chaque page chaque URL mais comment elle s'insère aussi dans l'ensemble de la structure vous reprenez le contrôle de votre site web page par page URL par URL publication par publication voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui reprendre le contrôle de son site web donc jusqu'à quel niveau vous êtes capable de faire ça est-ce que vous êtes capable de le faire de manière chirurgicale page par page avec 4 niveaux hiérarchiques d'accord 1, 2, 3, 4 sur un nœud de MyMap vers des choses bien spécifiques par rapport au niveau de l'ambition commerciale de la page et ça n'a rien à voir avec les niveaux structurels infrastructure architecture ok infrastructure le modèle que vous connaissez du cocon avec les pages et ensuite ultra avancé on fait des liens entre les silos on pète les silos et en plus on va beaucoup plus loin on arrête de faire des liens aller-retour on fait des liens que dans un sens à partir de ça l'étape suivante donc 1, on a vu la stratégie globale 2, on voit comment les pages sont reliées entre elles on peut aller là aussi jusqu'à une précision chirurgicale ou ceux qui connaissent mon vieux modèle de code source j'utilise différents emplacements du code source pour différentes puissances du point de vue du lien un lien en footer sous forme de liste n'a pas la même puissance qu'un lien dans un environnement contextuel propice donc ce qui vient avant et après le lien du point de vue sémantique est super important et que ce soit placé le plus près possible du début du body c'est pas la même chose donc j'utilise moi 3 typologies de liens à différents endroits du code source pour faire différents effets là on est en mode chirurgical peu importe ok vous n'avez pas besoin d'aller jusque là le plus important c'est comment vous faites les liens vous vous en foutez de l'étanchéité des silos et tout ça à partir du moment où vous avez contrôlé qui est en relation avec quoi et pourquoi et surtout là c'est pas facile là on est plus qu'en mode avancé on est en mode héliciste il n'y en a que 0,00001% de la planète qui est capable de le faire c'est à dire respirer l'odeur du mot clé savoir donner à google ce qu'il veut au futur au lieu d'essayer de lui donner ce qu'il a au présent et au passé je vais pas en dire plus là dessus parce que là d'accord respirer l'odeur du mot clé c'est pas la première fois que j'en parle et je vous garantis que c'est un super pouvoir quand vous savez donner à google ce qu'il veut c'est la promesse du cocon sémantique c'est ma première ligne sur la page de l'atelier cocon donner à google ce qu'il veut et j'aurais pu mettre entre parenthèses futur versus présent slash passé j'en peux plus des gens qui veulent propulser leur page produit ou leur future racine de catégorie sur des requêtes commerciales où t'as déjà 100 000 catalogues qui se battent en duel pour la première position pareil je bouffe mon chapeau je mange mon chapeau à celui qui démarre son e-commerce là ou qui a un petit e-commerce et qui va être capable de me donner une seule raison pour laquelle sa nouvelle page qui date là de hier ou même d'il y a un an une seule raison pour laquelle il mérite de prendre la position du premier une seule j'attends vos commentaires dites moi expliquez moi pourquoi google a les dents du fond qui baignent il n'en peut plus comme une noix qu'on gave il dégueule il vomit de fiches produits il sature il n'y a que ça c'est encore des résultats de recherche qui ressemblent à google 1994 d'accord des liens bleus t'as 100 liens bleus là on te voit quelques images quelques vidéos des piles position zéro des machin pourquoi il sature parce que là ça se joue d'accord à celui qui bastonne le plus en puissance de feu marketing bien au delà du backlink c'est tout un ensemble c'est aussi savoir faire ce qu'il faut autour du seo pour que le seo marche mais eux ils le font à coup de budget publicitaire et compagnie et compagnie qui envoient un très fort signal en plus du signal backlinks qui savent très bien faire plus de l'optimisation on site qui savent aussi faire ça fait pas longtemps qu'il y en a beaucoup qui se sont mis au seo de ces marchands mais une fois qu'ils s'y mettent ils s'y mettent pour de vrai et il y en a quelques-uns qui devraient me dire merci parce que je les ai tellement démontés en conférence ou en live ou en webinaire ou en vidéo qu'ils en ont eu marre de passer pour des cons et qu'ils ont embauché des mecs qui vont bien d'accord un fameux site au commerce qui commence par C et qui est à Bordeaux vous pourriez me dire merci quand même vous avoir tellement démonté tellement fait péter la honte parce que vous êtes tellement atroce là aujourd'hui vous avez embauché vous avez la tête peut-être un des meilleurs SEO de France mais avant oui vous étiez quand même la risée du SEO comme disent-ils 971 voilà il a acheté plus de liens que les autres et le problème c'est que c'est pas c'est pas plus on n'est pas en 2010 en 2010 tu faisais 2000 liens à la minute avec XRomer nos problèmes aujourd'hui une stratégie de linking agressive on est sur un lien sur les tous les 2-3 jours un lien est un lien le cocon sémantique c'est aussi une stratégie de linking que je sache certes je vais jamais dire qu'un lien interne est aussi puissant qu'un backlink mais c'est quand on compare oh putain mais il va falloir faire des pages c'est lourd c'est chiant ok compare la création de pages sur ton site avec la chérie d'acheter parlons pas d'acheter d'accord acquérir de vrais liens acquérir de vrais liens pas les acheter compare et même même compare acheter des liens et acheter des pages les pages sont à toi tu donnes de l'argent et puis en plus vous savez comment Google il combat l'achat de lien attention je dis pas que tous les sites qui vendent du lien sont flagués mais les sites qui sont flagués par Google qu'est-ce qu'il fait il a coupé le jus de page rank donc tu vas dépenser des sous pour du vent ok tu vas pas avoir la transmission de page rank qui est faite et le site il voit rien c'est invisible il est pas pénalisé il n'y a pas de problème de ranking rien du tout et c'est diabolique ce qu'ils ont fait pour combattre la vente de liens plus le lien est cher plus le lien est sur un site c'est ce que je veux dire presse et compagnie et plus faites attention s'il est flagué ou pas et comme vous faites tout en même temps vous savez pas qu'est-ce qui marche ou pas ça aussi savoir séquencer les actions savoir bien d'accord personne n'est capable de dire ah bah tiens c'est plutôt ce lien là ce cocon ce truc parce que c'est on fait tout non moi c'est c'est procédurier ok c'est un workflow très précis je tiens même si j'ai ce côté latin bordélique comme ça j'ai quand même été éduqué aux Etats-Unis j'ai quand même chopé des bonnes habitudes de là-bas à ce niveau là pour faire en sorte que on attends pourquoi ça marche plus là qu'est-ce qu'il se passe ah bah ouais mais je suis pas sur le bon wifi là c'est normal que tu pédales pauvre téléphone donc je sais pas si vous m'avez parlé depuis tout à l'heure en fait sur twitter désolé je vais recharger on marche ça marche oui ça marche ça marche ça marche c'est chiant que la version en periscope de et là je peux pas aller voir les anciens commentaires bon cid une référence sur le fait que google coupe le jus non d'accord c'est un googleur qui nous en a parlé c'est quelqu'un de chez google voilà la source je veux pas t'en dire plus j'ai un paquet de sources je connais un peu de monde et pas que chez google en plus Yanis me dit tu n'as pas peur que l'algorithme s'adapte si tu balances le cocon en 52 étapes à tout le monde anglophone et que le modèle devient trop utilisé Yanis personne n'est capable de le faire je le fais moi-même parce qu'il n'y en a pas un qui est capable de le faire pas un seul tu peux dire même dans l'atelier cocon donc les gens vont payer mais il n'y en a pas je ne sais pas combien en pourcentage il y a quand même un taux de réussite bien plus comment dire par rapport à comment ça marche un vendeur de rêve tu vas avoir 95% d'échecs c'est à dire personne n'applique en mode consulting tu peux avoir 100% de réussite ou quelques échecs mettons 5% d'échecs tolérable 10% pourquoi pas et après entre les deux surtout sur un modèle hybride moi j'ai un c'est pas mon site web deux c'est pas mon entreprise et trois l'impact que j'ai se limite à un certain niveau donc par contre je sais je connais la data et ça je te parle de gens qui travaillent en direct avec moi où pas tout le monde n'applique et quand tu prends par exemple la data sur un audit SEO quand tu sais que depuis le début de l'histoire des audits SEO il y a en moyenne 10% des précaux qui passent en prod donc des gens vont payer un audit et il n'y a que 10% en moyenne des précaux qui passent en prod voilà la officieuse de 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 la réalité de l'audit SEO en conférence quand tu fais une conférence si t'as 1% ou 2% des gens qui vont actionner derrière t'es fort t'es un très très bon conférencier si t'as 2% des gens qui vont actionner derrière ton blabla t'imagines donc maintenant une vidéo youtube un periscope ou une vidéo sur facebook combien d'entre vous vont la sortie de éteigner l'ordinateur et commencer à bosser ou éteigner la pardon éteigner la vidéo et commencer à bosser combien d'entre vous vont le faire même pas une poignée une poignée peut-être allez donne la chance à 4 ou 5 d'entre vous d'appliquer sur ce que je vous dis gratuitement pour que ça réussisse ça va marcher ok on récapitule mindmap buyer persona 2 on replaque l'offre sur la demande de manière chirurgicale chaque page doit être parfaitement identifiée en tant que telle avec son rôle à elle plus comment elle joue son rôle dans le reste de la structure tu reprends le contrôle total de pas l'infrastructure mais l'architecture aka maillage interne tu régules comment les pages deuxième étape comment les pages sont reliées entre elles et dans quel sens les liens vont étape 3 la page en elle-même comment tu l'optimises le jeu du mot mystère numéro 1 au moins au début de ton contenu tes 300 premiers mots tu dois répondre de manière parfaite et limpide au jeu du mot mystère et t'as tous tu vas sur French Search SEO et t'as tous les outils que je recommande qui vont t'aider à jouer au jeu du mot mystère comme il faut sur ta page maintenant plaquer l'offre sur la demande ou faire le mindmap de contenu c'est exactement le même principe tu joues au jeu du mot mystère autour de la page d'accord jeu du mot mystère c'est tout ce que t'as à savoir si tu veux comprendre le co-conservantique si tu comprends ce simple exercice t'as tout compris si t'as compris que ça se passe sur la page si t'as compris que ça se passe autour de la page et devine quoi autour du site c'est exactement la même chose pareil je lève le doigt je suis le premier qui prenait plus d'importance à travailler sur le topical trust flow au niveau du netlinking pourtant c'est un vieux conseil c'est un des premiers trucs que j'ai appris quand je me suis intéressé au netlinking c'est-à-dire obtient des backlinks depuis des sites de thématiques similaires ou complémentaires à la tienne mais le trick c'est que peu importe le contenu du site c'est la footprint de ses backlinks ok c'est ça le problème c'est qu'il faut tu crois que t'as un site de jardinage et tu vas choper un lien d'un site de jardinage c'est bon non c'est pas bon parce que si le site de jardinage t'as chopé le lien il a un profil de lien qui est tagué je sais pas moi society ce genre de truc c'est plutôt des inscriptions annuaires et ben et ben tant pis pour toi c'est pas bon continuité sémantique proximité sémantique glissement sémantique différents termes différentes notions mais qui est en relation avec quoi et pourquoi et à quel moment d'accord donc maintenant tu sais faire ta page t'as compris qu'autour de la page c'est le même principe et t'as compris qu'autour du site c'est aussi la même chose si tu travailles tu fais des pages tu les relis entre elles correctement de manière intelligente tu comprends que tu dois mettre en adéquation les moyens avec les objectifs donc ça aussi faut savoir appréhender la faisabilité qui est le seul point d'interrogation qui nous reste là c'est à dire quel moyen va falloir déployer pour arriver sur cet objectif je vous ai parlé de respirer l'odeur du mot clé qui est un truc très très avancé réservé à une élite et qui demande beaucoup beaucoup de milliers d'heures de travail pour l'accueilleur ce savoir donc ça vous n'allez pas capable de le faire je peux vous le dire vous n'allez pas y arriver tant mieux pour vous si vous connaissez si vous possédez super pouvoir mais c'est beaucoup plus facile de donner à Google ce qu'il veut futur et s'il le bouffe beaucoup mieux que ceux qui essayent encore de le gaver comme une noix avec du maïs pour faire du foie gras et ensuite cette faussabilité tu peux prendre le keyword difficulty tool de SEMrush ou ce que tu veux ou alors moi ce que je fais c'est avec mon all in title all in title deux points mot clé je pars du principe que si une page n'a pas le mot clé dans la balise title c'est pas un concurrent SO le BABA du SO mettons mon clé dans la balise title d'accord donc avec l'opérateur all in title je vous donne ma jauge de 5000 à 10 000 résultats pardon en dessous de 5000 résultats c'est basse concurrence de 5 à 10 000 c'est moyenne concurrence au delà de 10 000 résultats c'est haute concurrence avec leur opérateur all in title tu peux utiliser in title qui est plus large et là fait x10 au niveau des d'accord du range analyse la faisabilité comme tu veux comme tu peux et ensuite ben mais fais ok l'ennemi numéro 1 du SO c'est quoi c'est se branler d'accord c'est t'es sur un groupe Skype là t'es sur Twitter t'es sur machin t'es blablabla et blablabla t'échanges les trucs et y'a rien qui se fait ou alors t'es super riche et tu tu payes des gens qui le font à ta place mais moi j'en vois trop qui blablattent là qui prétendent qui font semblant qui jouent les cadors qui roulent des mécaniques si t'es pas organisé comme moi si t'as pas fait si t'es pas bien organisé comme je le fais et que ton calendrier et ton dictateur et que tu sais ben oui bien gérer ton temps et être bien préparé alors t'es en train de montrer qu'en fait tu te branles de la gnouille quoi si t'es en train de passer ton temps là moi je oui c'est des les réseaux sociaux c'est important quand j'ai du temps oui je passe du temps mais là aujourd'hui regardez comment je fais sur Twitter est-ce que vous me voyez bien souvent interagir avec la timeline je dis pas que je le fais pas mais je le fais très rarement pourquoi parce que rien que les notifications j'ai déjà déjà trop pour que je puisse répondre rien que aux notifications même les DM c'est compliqué de ok ça c'est que Twitter et elle sera après multiplie par tous les réseaux sociaux et t'imagines le truc ok ma boîte mail pareil elle est cassée je suis désolé je peux pas répondre à tout le monde ce n'est pas possible même avec la meilleure volonté du monde je suis obligé de faire des choix j'ai des priorités et j'aimerais j'aimerais pouvoir aider tout le monde mais c'est sincèrement pas possible donc Fred est d'accord avec moi entre All In et encore et All In Attends je les avais marqués les différences oui t'as raison c'est pas 10 fois si après si si parce que au delà moi pour la haute concurrence c'est 10 000 avec All In Title et c'est 100 000 avec In Title après c'est en dessous entre la base concurrence et la moyenne de concurrence que effectivement ça ne démarrerait pas à 50 000 il faudrait peut-être démarrer peut-être basse concurrence avec In Title ouais peut-être fois 2 ou fois 3 10 000 ou un truc comme ça bon bref apprenez apprenez vous-même à renifler le truc à sentir et si vous n'avez rêvé pas reposez-vous sur un des outils où sachez quand même que les estimations de trafic et de difficulté sur un mot-clé ou même l'autorité du domaine ne sont que des potions magiques de référenceurs d'accord on est bien d'accord là-dessus tous ces machins de domaine d'autorité ces scores de domaine d'autorité estimation de trafic et difficulté sur un mot-clé sont des potions magiques de référenceurs je sais comment ils les ont conçus ces trucs-là parce que je connais les gens derrière c'est d'accord ça donne une tendance mais ne vous non plus il y a un relativisé par rapport à ça alors par contre ce qui est vrai Fred c'est plutôt moi je dirais le vrai danger c'est que ces opérateurs sont de plus en plus cassés ou carrément ils nous les enlèvent donc il y a ça aussi il faut faire gaffe les opérateurs Google surtout ceux que seuls les référenceurs utilisent qui d'autre qu'un référenceur va utiliser all-in-title ok et puis de toute façon je vais vous dire peu importe ce que all-in-title je vous dis peu importe ce que Bourrelli vous dit ou Fred ou Méline t'es numéro 1 ou pas est-ce que t'es et en plus donc une fois qu'on me demande souvent est-ce que je publie une page par jour ou une page non moi je veux que t'envoies un signal toute la subtilité du référencement c'est quoi c'est que tu dois envoyer un signal suffisamment puissant pour draguer les algorithmes pour les séduire mais tu dois rester en dessous de ce qu'on appelle l'anomalie statistique d'où ma réflexion tout à l'heure où c'est pas celui qui achète le plus de liens qui gagne parce que on a dû réduire la voilure la fréquence c'est plus du tout la même que donc 1 d'accord et ensuite ce qu'il faut voir c'est que quand tu lances un signal moi je dis que donc entre tiré au bazooka ou au sniper mais là il faut que tu trouves le bon dosage donc chacun sa recette quand je dis différents bars différentes ambiances Fred il va peut-être te recommander des trucs de dire balance 5 pages moi je dis non moi je veux 30 pages minimum c'est des lots de 30 pages et selon les estimations selon la faisabilité il va falloir plutôt balancer 300 pages d'un coup que 30 vous ne souciez pas d'accord Google je lui ai fait bouffer des centaines de milliers de pages d'un coup il les bouffe bon après il est pénalisé mais il les bouffe tranquille il n'y a pas de soucis mais quand on reste dans des dizaines de centaines de pages c'est pinot mais on envoie un signal suffisamment puissant pour tiens il y a quelque chose qui se passe alors que ce truc de publier tous les jours déjà un c'est complètement ça n'a rien à voir de l'habitude de crawl et le budget crawl donc ceux qui croient que de publier tous les jours à 7h du matin c'est important pour leur réseau pas comme ça que ça se passe et je ne dis pas que c'est inutile et puis surtout pourquoi c'est simple le référencement on va arriver là d'accord il faut que je raccroche j'ai autre chose à faire il n'y a que deux leviers il n'y en a que deux on s'en fout des balises altes de ton site on s'en fout que tu es 6 sur 10 ou 7,5 sur 10 à page speed machin d'accord ça c'est juste vers ton métier d'avoir un site accessible qui est propre techniquement qui est référençable et tout le travail là tu n'as pas de point de bonus pour ça ça c'est juste le droit de jouer la partie la partie elle se joue avec quoi ? avec le contenu et les liens point barre c'est tout il n'y a rien d'autre c'est putain de 200 facteurs non il y en a deux il y en a deux oui alors quand ils vont te dire il ne faut pas faire pense pas qu'aux liens pense aux... c'est peanuts par rapport à la puissance du lien et la puissance on page tu as deux choses d'accord tu as la page tu as ta page et les liens où tu trouves tes liens des backlinks et des liens internes point final tu n'as que ces deux leviers sauf que le levier on page il est limité une fois que tu as utilisé your text guru et que et que tu as fait tes putain de 2000 mots d'ailleurs c'est un mythe total d'accord ce truc des 2000 mots allez voir la vidéo sur la so-conspiratie où on explique le pourquoi ça repose sur que dalle ce truc peu importe allez tu as payé tes 2000 mots optimisé avec your text guru tu as ton levier on page qui est au taquet là si tu pousses plus tu vas tomber dans l'anomalie statistique qui va le lever un red flag ça peut passer ou pas ça dépend où tu te situes sur la zone de l'index c'est compliqué le référencement pourquoi parce que tu peux être vachement agressif sur location de chambres d'hôtes ordinaux en Andorre et faire des choses que tu peux faire sur ce mot-clé là et être premier rester premier pendant des années alors que fais la même stratégie sur un mot-clé comme rachat de crédit non seulement tu ne vas jamais monter ok jamais jamais tu ne vas monter donc ne parlons même pas de monter et redescendre donc il faut ça aussi c'est pour ça aussi respirer l'odeur du mot-clé c'est le truc le plus important et puis quand on commence à respirer l'odeur du mot-clé on se rend compte aussi que en retour à mon discours par rapport au référencement multimédia plutôt que juste faire du texte regardez un petit peu ce que contient les résultats de recherche Google si ce n'est du multimédia je dis ça comme ça mais là on est dans un concours sémantique plus le concours sémantique multimédia ou le concours sémantique avec la strateso et le content marketing autour on est déjà dans du concours sémantique avancé restons simple deux leviers la page une fois qu'elle est au max je ne te conseille pas tu as tes 2000 mots ça ne sert à rien de rajouter 10 000 mots de plus ok c'est bon tu as juste un autre levier qui sont les liens donc comment tu fais des liens tu as acheté des backlinks ou tu es super fort en content marketing et tu as des liens qui viennent tout seul ou alors tu fais du link baiting ou ce que tu veux et ensuite et bien tes liens internes comment tu fais plus de liens alors version SEO 2010 bon ben on fait des landing page et on les link toutes dans le footer version concours sémantique laissez mort on fait des liens intelligents avec cette sauf en calculant ce fameux glissement sémantique qui fait que et puis il y a ça aussi ceux qui font ces silos etc tu peux avoir tous les silos que tu veux si ça ne matche pas entre les pages si ça ne correspond pas bien d'accord si ça ne glisse pas bien là ben non alors ça peut marcher mais quand ça va se jouer à celui qui a le meilleur cocon sémantique ben oui moi je crois que qui est en relation avec quoi et pourquoi et à quel moment va avoir une sacrée importance et de plus en plus donc mécaniquement tu veux monter ben tu fais plus de pages et tu fais plus de liens grâce à plus de pages de manière mécanique il n'y a rien qui va t'arrêter d'arriver premier si mécaniquement tu fais du lien jusqu'à ce que tu arrives premier sauf que le backlink est peut-être un peu plus puissant que le lien interne mais tu as vachement plus de liberté sur le lien interne du point de vue de l'encre optimisée du point de vue du volume de pages donc de liens que tu peux faire en même temps ok je viens de te dire tu peux lâcher 300 pages nos problèmes là faire 300 liens qui a les couilles de faire 300 backlink d'un coup là le doigt je mange mon chapeau celui qui me montre là qui fait 300 backlink yo Mickaël t'arrives toujours quand je ferme toi là c'est termin je vais passer en anglais je vais passer sur SEO Conspiracy parler gaming justement et prendre l'exemple du ban de Dr Disrespect pour expliquer pourquoi c'est le cas unique dans l'histoire d'internet qui est une énorme leçon à comprendre pour tous les créateurs de contenu très très intéressant le cas l'étude de cas du ban de Dr Disrespect par Twitch mais ça je vais passer en anglais là dans quelques minutes je fais un truc un double live storm machin donc on ferme parce que j'ai fini là dessus style 971 moi quand je vois que les premières réponses sont des forums c'est que la difficulté est faible mais ouais mais moi par exemple quand je vois que toutes les pages c'est des pages produits des racines de catégorie de catégorie je me dis aussi que la concurrence est faible d'un autre pas du point de vue de la faisabilité d'accord pas du point de vue de la faisabilité SO mais du point de vue du mindset et de comment si tu ne veux pas rentrer par la porte tu rentres par la fenêtre tiens je pose de temps en temps régulièrement la colle alors maintenant il y en a un peu plus qui commencent à être au courant mais prenons un mot clé de fou furieux sportif du style jeux olympiques alors c'est pas 2020 donc ça va être je crois ils ont jeux olympiques 2021 ou coupe du monde de foot 2000 je ne sais pas quoi comment tu arrives en première page sur un mot clé comme ça ou même top 14 ou ligue 1 ou ce que tu veux championnat du monde de biathlon quand on t'arrive en première page en quelques heures c'est là où il faut voir que le mindset du SO doit dépenser doit dépasser la limite de faire du référencement avec du texte sur des pages web et que ça se limite simplement donc à la version organique tant que c'est du search que ce soit en payant ou en organique on peut plus dire gratuit aujourd'hui c'est plus gratuit le référencement organique sur Google c'est du search mais non news, images, vidéos tout ça ça c'est la base ça c'est tu vas pas y arriver en une demi-journée à te positionner les algos de Google Images en news oui mais images et vidéos certainement pas ils sont un peu lents les algos là des onglets Google positionne-toi sur ceux qui sont déjà positionnés ça me troue le cul que sur ces mots-clés là moi j'ai des clients dans le foot quand il y a une coupe du monde qui s'arrête ils commencent à bosser 4 ans en avance sur la prochaine il n'y en a pas un seul qui est allé voir l'équipe ou c'était au rugby midi olympique ou j'en sais rien quel média se positionne en première pâle sur ces mots-clés et tu vas voir le commercial et tu lui dis je veux acheter tout le display de cette page ok ça va te coûter beaucoup moins cher et tu seras positionné instantanément ça ça s'appelle se positionner sur ceux qui sont déjà positionnés et il n'y en a pas un qui a le mindset d'arriver ah ouais mais c'est de l'achat de display non c'est pas de l'achat c'est du search c'est du search point barre il faut sortir d'accord les putains de hier là se positionner sur ceux qui sont déjà positionnés je te garantis que même au niveau de l'équipe acheter tout le display de la page coupe du monde ou jeux olympiques de l'équipe est bien moins cher que si tu vas aller te positionner en première page sur un de ces events pub bon allez je te le donne Mickaël t'as eu bon pub effectivement mais dis Mickaël regarde 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 il n'y en a pas un qui le fait il n'y en a pas un qui a acheté tout le display sur une de ces pages de sites qui se positionnent alors tu vas si t'es pas trop si t'es pas trop débile tu vas essayer de tenter avec du hard brain ou du taboula des trucs comme ça non je veux toute la page j'enlève tes adsense enlève tes taboula je prends tout le display bon mais là on commence encore une fois désolé je pars dans du avancé et on va fermer la boutique puisque je veux je veux j'ai rendez-vous non donc ouais il faut que je file j'ai 5 minutes 5 minutes donc pour conclure pour conclure ensuite qu'est-ce que tu fais phase d'affinage tu balances t'as préparé ton cocon t'as fait tes 30 malheureuses pages il faut les relier au site ok là aussi quand même il faut quand même relier ton cocon au site j'aime bien le plan du site html mais fais des liens depuis la partie en tout cas existante vers le depuis la page d'accueur certains si t'as appris à prendre le contrôle de ton site et que chaque page a vraiment une un rôle à jouer spécifique tu sauras à quelles pages sont à linker surtout si tu connais le principe de Pareto mais t'as pas plus de 5% des pages qui représentent 65% de ton bise plus 15% avec un deuxième niveau 15 plus 5 ça fait 20 j'arrive encore à compter jusque là et on arrive au 20-80 après ceux qui croient pas au principe de Pareto alors là d'accord ma stratégie n'est pas faite pour vous moi c'est même l'ultra principe de Pareto 5-65 plus 15 égale 20-80 et donc tu balances et tu regardes moi j'ai pas besoin d'outils d'analytics j'ai besoin d'outils d'analytics pour effectivement si je veux analyser à long terme le branding la part de référeur et tout ça mais moi je sais où se positionne la page je connais la destination je connais l'objectif tout ça a été calibré tout ça a été notifié c'est noir sur blanc dans notre mind map cette page là doit la tequer ce mot clé là pourquoi t'aurais besoin d'un outil d'analytics pour savoir où se positionne ta page si tu le fais au mode Jean-Claude Dussesso sur un malentendu ça peut marcher alors c'est sûr que t'as besoin de ton outil d'analytics si tu le fais en mode Laurent Morelli Cocon Sémantique avancé alors outil d'analytics tu peux t'en passer puisque t'as besoin de suivre ton positionnement ça c'est sûr je dis pas qu'il faut que t'enlèves ton outil d'analytics mais ça me fascine les gens qui ne savent même pas sur quoi ils se positionnent quoi et ensuite ben je t'ai dit tu veux tu régules ton levier on page est-ce que ta page elle est en équation avec ce que veut Google avec l'intention du visiteur est-ce qu'elle est bien calibrée est-ce que par rapport à l'environnement c'est la page la plus intelligente à faire monter donc option 1 ta page est parfaite tu la touches pas option 2 la page tu l'améliores option 3 tu l'élimines pas de la pas 404 mais tu pars avec des balles neuves ok exemple fiche produit t'as 96 chiffres produits qui se positionnent avant la tienne et ben je pense que de partir avec un autre type de signal un petit peu plus intelligent que la simple fiche produit sera plus facile ou alors ben pour faire monter ta 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 fiche produit chérie il va falloir la pousser comme un bourrin avec du lien avec du lien et tu pousses et tu pousses jusqu'à ce que ça rentre sans vaseline et ça fait mal voilà alors que laisse is more ça glisse comme il faut proximité sémantique on fait du lien intelligent au lieu de faire du on est en mode sniper plutôt que bazooka et puis on est relax quoi on est relax parce que on sait prendre l'information j'envoie un signal action réaction et même s'il se passe rien même s'il y a il y a il y a zéro mouvement baisse ou montée des fois ça baisse avant de monter etc tout ça il faut le savoir l'observer il faut du temps il faut aussi être un peu patient et ensuite tu prends l'information donc exemple t'as balancé 30 pages t'arrives 97ème sur ton mot clé non allez on va y avoir un peu plus ambitieux t'arrives 27ème sur ton mot clé ok comment tu fais après bon encore une fois ton levier on page admettons qu'il soit au taquet il est régulé t'es bien optimisé tu touches plus t'as juste les liens maintenant activés donc à toi d'estimer en disant bon t'as bien allez je vais rebalancer 30 pages plus je vais faire 10 backlink ok j'arrive de la 27ème et là maintenant on est en première page et tu sais bien que plus tu avais approché du premier plus ça va être difficile et plus il va falloir déployer d'efforts donc en sachant proportionnellement jauger ça tu peux calibrer et puis admettons que ok tu arrives 7ème sur ta requête tu rebalances 30 pages et tu fais 10 liens et là ça bouge plus ah bon et bien tu prends l'information bah oui il va falloir envoyer un peu plus alors bah du coup fais 120 pages et puis il fait 30 liens ou un truc comme ça t'as d'accord tu comprends ce que je veux dire c'est d'arriver à un t'as très très peu de mots clés tu pars d'une stratégie globale qui ensuite devient requête par requête mot clé par mot clé intention par intention page par page ok on part d'une stratégie globale jusqu'au détail on part du grand angle et on arrive au microscope où on sait je comprends pas que les gens soient pas foutus de prendre au moins 5% de leur site au sérieux 5% de vos pages elles doivent être parfaites remarquables c'est des dizaines de millions d'euros d'investissement alors quand je dis des chiffres ça peut être temps et ou argent ok mais des dizaines de millions d'euros d'investissement dans une page qui est censée te faire gagner des centaines de milliers des millions d'euros et t'as pas l'audace t'as pas la décence d'investir au moins ce qu'il faut là dedans et bien tu mérites de pas réussir that's all folks c'est pas compliqué le concours sémantique c'est pas compliqué le référencement de levier page et lien basta tout le reste c'est juste faire ton boulot tu vas pas avoir des points de bonus et tu vas pas réussir à être premier si si tu focalises sur ta web perf et compagnie du moment que t'es bon du moment que ça va ça te donne le droit de jouer la partie et la partie elle se joue avec les contenus et les liens et puis tant mieux que tout le monde soit mauvais moi ça me facilite le boulot que tout le monde bosse mal parce qu'il y a tellement de bons résultats avec mes élèves et mes clients que je passe tellement pour un héros qu'en fait je veux dire moi je me tape le cul par terre parce qu'il y a tous les mecs qui blablatent mais en fait ils sont où leurs résultats quoi qu'est-ce que d'accord voilà quoi tout est dit je pense donc sur ce mes amis Amine c'est possible de se positionner sur programme tv numéro 1 là t'as 400 000 euros je te positionne numéro 1 dans l'année sur programme tv ou alors t'as du temps et t'appliques et tu fais et ouais même ouais 400 000 un mot que comme ça en un an non problème numéro 1 et tu restes numéro 1 quand tu veux devenir en plus ça c'est la base ça c'est encore du SEO en mode basique ce que je vais pas vous expliquer j'en ai parlé un petit peu mais c'est après quand on veut rentrer dans une autre dimension quand on veut travailler son trafic en 3 tiers quand on veut construire une marque quand on veut aussi construire sa réputation qui fait qu'on va avoir la recommandation le bouche à oreille qui je vous rappelle je viens du branding du marketing le bouche à oreille et le moyen Google le search c'est une recommandation c'est ça rentre Google est devenu un agent qualifiant parce que t'es numérosé sur Google alors tu dois être tu dois être bien c'est comme si tu veux réparer ta voiture tu vas appeler tonton Jean-Claude qui est constitutionnaire parce que tu te dis tonton Jean-Claude il doit connaître un bon garagiste bon ben là c'est pareil les gens ils tapent l'avant-clé sur Google et il croit que c'est tonton Jean-Claude Yanis les 400 000 euros vont partir dans tout ce qu'il faut déployer à mon avis pour être premier sur un mot-clé comme ça dans un délai très court la stratégie que je mets en place pour SOC si je devais la chiffrer on est dans les millions d'euros ok les millions d'euros dès que tu commences à partir dans de la production multimédia une vidéo 5, 10, 15, 20 000 euros un shooting photo un bon photographe 800, 1500 balles par jour copywriting un copywriter c'est 500, 800 balles de l'heure un copywriter donc ou alors t'as pas d'argent ben tu sais faire des vidéos ok j'ai pas d'argent c'est moi qui l'ai fait moi-même mes vidéos mais là il s'agit plus de pages optimisées avec Urtex Guru d'accord et qui font 2000 mots et que t'as que surtout encore moins des pages que t'as payé 15 balles là offshore arrêtez de dire Madagascar d'accord ça suffit là le stigmate il y a des des boîtes de rédaction françaises qui font bien pire que ce que je vois fait à Madagascar donc c'est offshore ou low cost contenu low cost ça nous ira comme définition pas besoin d'assimiler une région à du contenu low cost ça veut rien dire ça et aujourd'hui on commence à voir les gens qui investissent 500 balles dans une page de texte ça vient tu veux être rien qu'avec des actions SEO parlons même pas de faire toute la partie content marketing etc tu veux te positionner je te dis pas premier je te dis première page première page sur un mot clé peu importe lequel d'accord assurance vie ce que tu veux oui rien qu'en action SEO on va être dans les centaines de milliers d'euros temps et ou argent je vous donne un chiffre pour vous donner la dimension que ce soit au niveau des ressources en temps et ou argent si t'as pas de temps si t'as pas d'argent je peux pas pour rien bon je peux pas rien pour toi ça c'est sûr rappel atelier cocon sémantique ouverture mardi prochain c'était pas un plug puisque pour participer à l'atelier cocon sémantique faut un peu avoir l'écrou même si le tarif est très raisonnable il faut quand même avoir envie d'actionner parce que je te pousse au cul parce que je te montre comment faire et que ça serait bête de pas en profiter mais ensuite vivement je recommande aussi d'apprendre comparer ok ça c'est c'est un gros problème qu'on a aujourd'hui même au niveau international en anglais en train de se poser la question de où est-ce que tu apprends le référencement où est-ce que tu apprends comment tu l'apprends le référencement en 2020 aujourd'hui bonne question d'accord je vous laisse cogiter là-dessus qui t'apprend le référencement où est-ce que t'apprends le référencement aujourd'hui merci 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 merci